de se débarrasser de tous les problèmes possibles et toutes les preuves possibles. Voici une vidéo suite à beaucoup de demandes, suite à beaucoup de demandes de votre part. Beaucoup de gens me disent, parle-nous des Zuhri, Zuhri, Zuhri. Et bien sûr, j'ai fait mes recherches pour comprendre un petit peu l'autre version et de donner ma version, Inch'Allah, par rapport à tout ça. Donc, premièrement, Zuhri, c'est quoi ? Zuhri, ce mot, on le trouve très spécialement au Maroc. On ne le trouve pas dans beaucoup d'autres pays. On ne le trouve qu'au Maroc et son histoire remonte à l'histoire du Maroc, tout simplement. Comme tous les pays, il y avait des guerres, etc. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils cachaient les trésors sous la terre parce que dans le passé, il n'y avait pas les banques et tout ça. Donc, les gens, ils trouvaient des trous dans la terre, sous un arbre, etc., sous la maison, etc. Et puis, ils cachaient les trésors parce qu'il n'y avait pas une bonne sécurité. D'accord. Mais après, il y en a qui meurent et que ces trésors restent aujourd'hui dans des endroits que personne ne connaît. Après, bien sûr, les djinns, ils aiment les endroits où ils sont délaissés, comme les maisons hantées et tout ça. Et donc, ces trésors-là, avec le temps, ont été habités par les djinns. Et donc, les djinns, ils protégeaient ces trésors. Et les personnes qui travaillent avec les djinns, c'est-à-dire les marabouts, les charlatans, les sorciers, les sorcières et tout ça, il y en a beaucoup au Maroc parce que, vu l'histoire, parce qu'au Maroc, il y avait énormément de juifs à un moment donné. Et on connaît dans l'histoire de Moussa, alayhi sallam, que les juifs, ils étaient très avancés au niveau de la sorcerie. La preuve, si vous remontez à l'histoire de Moussa, alayhi sallam, vous allez comprendre que, voilà, il y en a la chose la plus forte à leur époque, c'était la sorcerie. C'est pour ça que le pharaon a ramené des sorciers. Donc, bref, ces sorciers, ces personnes qui ont un contact, on va dire, avec le monde du Reib, pour qu'ils arrivent à ces trésors, pour que ces trésors s'ouvrent, ils cherchaient ces enfants qu'on appelle les Zuhri. Donc, ces Zuhri-là, ces enfants, entre 8, 9, 10, 11, 12 ans, ont des caractéristiques physiques qui sont différentes. Et même leurs parents savent que ce sont des Zuhri. Donc, ce mot, il est très connu dans beaucoup, surtout dans les campagnes et tout ça. Donc, un enfant Zuhri, c'est un enfant qui a, au niveau de la main, vous voyez là, dans ma main, moi, c'est une main normale. Donc, ils ont un tranche qui est un petit peu direct. Là, vous voyez, c'est un petit peu parallèle par rapport à moi. Donc, quand ces Zuhri, c'est la ligne qui est directe. Ensuite, il y en a qui ont la langue qui est un petit peu comme déchirée, comme coupée en deux. Ils ont un son qui est un petit peu différent, qui va vers le rose. Et ils ont des fois l'œil qui est un petit peu aligné, un petit peu l'œil gauche ou l'œil droite, je ne sais plus, qui est un petit peu tourné vers la droite ou vers la gauche. Ils ont parfois un petit handicap, peut-être un petit peu boité ou peut-être un petit peu... Oui, mais ces enfants-là, ils sont différents. Et ces fris, ces marabouts, tout ça, ils savent. Et donc, ils les cherchent et ils ont kidnappé beaucoup d'enfants comme ça afin de les utiliser pour les trésors. Et malheureusement, ça finit par des histoires très catastrophiques. C'est-à-dire, dès qu'ils les utilisent, ils utilisent un petit peu le son de ces enfants-là. Et des fois, les djinns leur demandent de les tuer pour pouvoir ouvrir ces trésors. Donc ça, c'est des histoires qui sont très, très connues. C'est très connu chez les gendarmeries, chez les policiers et tout ça. Parce que, comme je l'ai dit, ça continue. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au Maroc, il est interdit d'avoir cet hobby de chercher les trésors. C'est-à-dire, si on t'attrape avec l'idée de chercher le trésor, tu peux te faire arrêter et aller en prison rien que pour l'intention. Parce qu'après cela, comme je l'ai dit, ça tue, etc. Donc ça, c'est le mot Zuhri que moi, j'ai toujours connu. Maintenant, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlent sur activer une énergie de Zuhri. Et en regardant quelques vidéos et leur perception des choses, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses où je ne suis pas totalement d'accord. Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça on le dit tout le temps dans les vidéos, sans dire Zuhri ou pas Zuhri, Il y a des gens qu'Allah, Azza wa Jal, les épreuve un peu plus que le normal. Mais ils peuvent le supporter parce qu'Allah, il ne donne jamais à une âme plus qu'il peut supporter. Pourquoi ? Parce qu'il va les préparer pour une autre aventure plus grande pour pouvoir aider des gens. Donc en fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait préparer, c'est-à-dire il donne une certaine énergie, il donne une certaine préparation, un cheminement un peu complexe, comme le mien par exemple, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés aussi. C'est-à-dire que tu vas passer par des étapes très difficiles. Depuis l'enfance, au grand, tu vas passer des épreuves qui sont un petit peu multipliées. C'est-à-dire que si tu compares ta vie avec beaucoup de gens autour de toi, tu vas te retrouver un peu trop. Un peu trop. C'est-à-dire que si les gens tombent malades de 5 sur 10, toi tu tombes de 10 sur 10. Et quand je dis malade, tous les types d'épreuves autour. Comme aussi le prophète, il était orphelin, il était avec son grand-père, il a perdu sa mère vite, après il était avec son ancle, comme s'il était parti après. En fait, c'est ces preuves-là, ces difficultés-là. Plus il avait un grand message universel à transmettre, etc. Donc il avait un message. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il choisit parmi les gens. Donc il y a des gens qui vont avoir une vie plus ou moins normale. C'est-à-dire qu'ils vont grandir, ils vont avoir des épreuves, mais c'est normal de tomber malade par des maladies occultes ou par d'autres maladies, de ne pas travailler, de travailler, etc. Mais il y a des gens qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur donne une dose très élevée parce qu'il sait, Allah, il sait en avance que ces gens-là, ils ont des capacités à développer. Et donc, ce n'est pas ces épreuves. En fait, ces épreuves-là sont comme des formations, comme des moments de... Et ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y en a qui disent que tu tombes dans ces épreuves-là et à un moment donné, c'est ce que j'ai mis dans le titre, il faut activer le zohrisme qu'il y a en toi. C'est-à-dire que tu acceptes toutes les épreuves, toutes ces choses-là, et tu te mets entièrement avec Allah, Azza wa Jal, et tu élèves ton maximum de spiritualité pour que l'épreuve ne marche plus sur toi. C'est-à-dire qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu as le yaqin total, tu as la certitude exceptionnelle. Donc, tout ça, c'est bon. Mais moi, tout ce qui me dérange, c'est le mot zohri. Pourquoi dire que voilà, il faut... Parce qu'il n'y a ni hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran, ni un mot qui veut dire zohri. Il y a une spiritualité. Il y a des gens qui sont un petit peu spéciaux dans la communauté. Comme le nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous regardez dans l'histoire de Omar, il était très spécifique. Il était très différent. Il était, au même temps qu'il était quelqu'un qui est logique, et qui utilise le menteq, la logique, en même temps de cela, il était, parallèlement à ça, un homme qui est très intelligent, et qui a une grande spiritualité, au point où Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait prononcer, dans plusieurs situations, des versets du Coran sur sa bouche, avant qu'il descende sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça montre qu'il avait tellement une vision de ce monde que ressemble à la vision d'Allah, azza wa ajal. Et comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, il est arrivé au point de spiritualité de l'excellence. Parce que, tellement il s'est rapproché d'Allah, tellement il craignait Allah, tellement il a développé sa spiritualité, sa foi, sa crainte en Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au point où le hadith que vous connaissez, l'azza al-abdi, mon serviteur, va se rapprocher vers moi jusqu'à ce qu'il devienne ma main avec laquelle il touche, mes yeux avec lesquels il regarde. En fait, ça montre que ta vision n'est plus ta propre vision. Tu vois le halal, le halal, le haram, le haram, l'illicite et l'illicite, etc. C'est parce que tellement tu aimes Allah que tout ce qui le concerne, il te concerne aussi. Et avec ça, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il te donne des ouvertures. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il te donne ce qu'on appelle al-firah. Ça, c'est un peu comme une prévision. Une prévision, tu peux facilement détecter, ça, c'est quelqu'un de bien, avant même de discuter, ça, c'est quelqu'un de bien, ça, c'est quelqu'un de véridique, ça, c'est quelqu'un qui ment, etc. Et cette vision-là, elle vient après ce développement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà prêts pour cela, comme Omar, qui était avant l'islam, il était quelqu'un d'autre. Il était juste un homme simple, il s'occupait des bétails, il avait une vie très, très simple. Des fois même, il y a une histoire où Omar, il était en train de fabriquer son dieu, c'est-à-dire le dieu qu'il adorait à l'époque, avec des dates, et après, quand il avait faim, il le mangeait. Donc, ça montre qu'ils étaient dans une ignorance totale. Mais l'islam, plus les qualités déjà qui sont à l'intérieur, ont été sorties. Et c'est ça qu'ils appellent, certaines personnes, les Zuhri. Moi, je trouve, c'est juste que je ne suis pas très d'accord par rapport à ce mot, parce qu'il n'y a aucun hadith, comme j'ai dit. Et donc, il est important de comprendre que, oui, c'est Allah, c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est Allah, il te met beaucoup. Je parle des gens qui ont beaucoup d'épreuves. Alors, sachez que vous avez un message ou une mission à faire. Je parle des gens qui ont vraiment, 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 vraiment des grosses épreuves. Et ça, j'en connais, j'ai rencontré quelques-uns. C'est-à-dire que même si tu fais roc il y a très longtemps, même si tu fais des massages tout le temps, tous les esbèbres pour guérir, tu ne guéris pas. Tu commenceras de guérir lorsque tu comprends que tu n'as pas été fait comme les autres. Pour une raison que Allah, s'il a connu. Allah, s'il t'a mis comme ça parce que tu as une mission après. C'est-à-dire, il faut développer, il faut apprendre, il faut prendre cette épreuve comme une période de formation. Et il faut s'approcher, méditer, connaître le maximum. comme Allah, s'il t'a mis à la sénon, ses attributs, etc. pour voir comme Allah, il voit. Pour, il y a à voir comme Allah, il voit dans le sens où voir avec les visions d'Allah, s'il t'a mis à la sénon, et pas ta propre vision. c'est-à-dire, tu fais que ce que Allah veut de toi. Tu ferais moins que possible de s'ayyat. Et voilà. Donc, c'est ça en fait l'idée de certaines personnes qui nomment ça le zourisme ou bien le zouria, c'est-à-dire cette capacité donc moi je suis sûr je suis sûr que Allah oui, il prépare certaines personnes, moi si vous me trouvez aujourd'hui devant vous à parler de ces sujets là c'est venu parce que j'ai passé beaucoup d'épreuves je pense en comparant avec beaucoup de gens autour de moi que la dose que j'avais était énorme, je ne dis pas que je suis heureux ou quoi, non je vous dis juste que en fait c'est une préparation, ce n'est pas un hasard tu passes depuis petit, très petit des trucs que personne ne peut supporter, mais tu supportes et tu comptes quand même de réussir et tu continues d'étudier, d'apprendre, etc donc l'enfance ensuite c'est très compliqué tu tombes sur un parent qui est bien mais un autre qui n'aide pas etc, et ensuite tu grandis, tu n'as que des difficultés tu n'as que des choses qui ne fonctionnent pas mais tu restes quand même debout et c'est ça qui est aussi bien dans ce type de personnes moi je n'appelle pas Zuhri mais j'appelle des gens qu'Allah prépare pour des missions il faut juste connaître c'est quoi ma mission d'accord ? quand tu vois que ta vie elle est super compliquée il n'est pas compliqué comme tout le monde donc il y a compliqué et compliqué il y a des gens ils ont une vie compliquée parce qu'ils se disputent de temps en temps avec sa femme ou avec son mari il y a des gens ils ont des difficultés pour acheter une maison une épreuve ouais je n'arrive pas à acheter une maison ouais j'ai une épreuve ma voiture ne fonctionne pas elle est tombée en panne c'est même pas une petite moustique qui est sur la tête de quelqu'un qui a vraiment les épreuves qui a vraiment les épreuves je parle des épreuves que ça te vient de tous les sens tu penses que ça y est le monde va s'éclater qu'on va t'écraser et subhanallah les multitude d'épreuves que moi personnellement et je suis fier aujourd'hui d'arriver là que ces épreuves d'aujourd'hui avant je l'ai regretté je dis bien c'est quand que ça va s'arrêter aujourd'hui après tant de Allah il donne après une grande ouverture et une facilité dans la vie une fois que tu as compris le message et une fois que tu as commencé de transmettre et de faire la mission pour laquelle Allah il t'a créé dès que tu as cette mission ça y est tu es à ta place on ne te dérange plus et tu auras une fille une vie beaucoup plus stable beaucoup plus sain beaucoup plus avec moins de maladies moins de difficultés mais pour arriver là il faut beaucoup de patience il faut l'acceptation totale il faut utiliser ce qui est ce qui est demandé moi personnellement quand j'avais je vais vous parler un petit peu de moi quand j'avais les épreuves comme ça quand j'avais les épreuves comme ça les chayatines subhanallah ils venaient mais ils ne pouvaient pas parce que moi quand j'ai eu la dose maximum d'attaque par les chayatines c'était j'étais déjà très 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 bien dans le die et subhanallah quand ils venaient je les ressentais je n'ai jamais vu je les ressentais autour de moi je ressens qu'ils m'attaquaient mais qu'ils n'arrivaient pas à me toucher ils ont même commencé de toucher les gens autour de moi mais pas moi parce que j'étais dans le dikir total parce que je sens comme une sorte de je ne sais pas comment vous dire comme une énergie une fois j'étais dans la rue de l'Allemagne et j'étais sur cette situation là et je vous jure par Allah subhanallah que là où je passais il y avait des accidents pourtant vous savez vous connaissez les allemands c'est des gens qui conduisent super bien j'étais dans une rue qui n'est pas très très énorme la ville s'appelle exactement je crois Esslingen je passe comme ça pour aller à une mosquée et et sur la route il n'y a que des accidents des gens qui accélèrent des gens qui klaxonnent alors que c'est l'Allemagne ce n'est pas un pays se développer après j'arrive à la mosquée subhanallah ça c'est le début j'arrive à la mosquée j'ai pris tout mais je sens que je suis un petit peu plus sur ce monde c'est à dire je suis dans le monde mais je ne suis pas dans ce monde réel et après la prière on sort de la mosquée puis tout le monde me parle les amis que j'avais j'avais 3 ou 4 amis à cette époque autour de moi ils me parlent ils me demandent des questions en fait c'est comme si ils ressentaient des choses ou bien je pense que les chayatins les utilisaient eux pour que moi je rentre en fait dans le jeu et subhanallah à ce moment là je ressens une douleur mais une douleur comme si je suis en train de mourir dans le ventre et après ça passait comme ça après je commençais à plus dormir du tout et et subhanallah après ça s'est développé ça s'est compliqué encore et encore en fait chaque jour que ça passe ça devient encore plus compliqué et la seule chose que j'avais dans la bouche c'était le dikr et la nuit impossible de dormir donc surat le bakara toute la nuit à réciter pas à écouter et quand j'écoutais la surat le bakara dans les oreilles avec les cassettes à l'époque wallahi la cassette il fait et moi je rigole j'ai dit oui vous venez déranger et je cras et la cassette relit la surat le bakara de nouveau correctement c'était la surat le bakara par Cheikh Souday soit Shuray et donc ça continuait comme ça ça continuait comme ça c'est juste pour vous dire que tout ça c'était une vraie formation pour goûter ce que c'est que la maladie ensuite je suis même allé plus loin que ça et à un moment donné tu commences de ressentir le mal des autres tu ressentir je regarde j'ai vu même des gens qui ont perdu la tête et j'ai compris pourquoi ils ont perdu la tête j'ai vu des personnes qui sont dans un wass wass très fort et je sais pourquoi ils ont ces wass wass comme ça je sais pas d'où mais comme ça comme si on est possédé mais on n'est pas possédé parce que moi je pense que tellement j'aurai cité le Coran et tout ça je pense pas que j'étais vraiment possédé à part une seule fois où j'avais le pied qui tremblait comme ça mais je sais pas est-ce que c'est le fait de ne pas trop dormir le fait que j'étais super fatigué que je réfléchis beaucoup mais je ne pense pas que c'était une vraie position parce que ou bien c'était peut-être le Karim qui prenait un coup mais je pense pas que ce soit la possession parce que je connais aujourd'hui les symptômes de possession et en fait et après il y avait une série d'épreuves c'est pas une une série une série une série une complication une complication une complication familiale une complication mais vraiment c'est-à-dire quand je reçois maintenant des personnes qui sont éprouvées je ne dis pas que c'est peu mais c'est juste que ça n'a rien à voir c'est autre chose et voilà et ça a duré ça a duré ça a duré et après c'était un test et rien que le traumatisme que ça a causé il m'a fallu deux trois ans pour reprendre dans la vie normale mais pendant toute cette période jamais j'ai arrêté la prière jamais pourtant il y avait tout pour arrêter il y avait tout vraiment jamais j'ai arrêté d'écouter le Coran ou de l'horicité pendant cette longue période ça a pris un an et demi mais c'était intensif sachant qu'il y avait déjà l'homme à l'occulte mais il était un petit peu caché je parle maintenant du plafond et en fait c'est pour cette raison je vous dis le jour que vous comprenez que ces épreuves là ils ne sont pas venus pour vous vous rendre la vie et je parle pour les gens qui ont des épreuves sur des épreuves sur des épreuves sur des épreuves c'est extrêmement lourd je ne parle pas des épreuves je me suis marié après ma belle famille ils m'ont fait de la sorcerie j'ai mangé etc et après ça se résout alhamdoulilah assez rapidement non je parle vraiment des épreuves qui sont liées avec la famille avec l'environnement avec le passé avec le présent avec le futur etc et que c'est extrêmement compliqué extrêmement insupportable extrêmement difficile au point où on est vraiment à la limite de la mort et 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 en fait pour revenir à notre sujet donc moi j'ai vu j'ai regardé quelques vidéos de gens qui sont alhamdoulilah dans la sunna je ne vais pas juger comme quoi ils ne sont pas dans la sunna et tout voilà qu'il c'est juste le mot zuri moi je pense le mot zuri reste pour ces enfants qu'on utilise au Maroc pour trouver des trésors et je pense que ça a été utilisé aussi en Tunisie et d'autres pays donc ça c'est par rapport aux zuri mais activer cette énergie tout ça je pense que nous tous on peut activer et apprendre et accepter la grande l'épreuve que nous que nous que nous que nous que nous pour le transformer en une réussite pour le transformer en un contact pour le transformer on a une vie saine une vie sans complications sans difficultés voilà qu'il faut connaître trouver pourquoi Allah il m'a mis ça parce qu'Allah il ne met rien au hasard pourquoi Allah a fait que mon cheminement ton devis est super complexe pourquoi c'est parce qu'il veut utiliser pour une mission et subhanallah j'ai rencontré des gens qu'aujourd'hui ils sont dans le dans le domaine de soins contre les maladies occultes parce que je les détecte je sais quand je vois qu'il y a beaucoup 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 de maladies occultes je sais que cette personne et surtout que la personne elle est pratiquante donc donc si la personne n'est pas pratiquante il faut qu'il commence à pratiquer mais si tu trouves une personne très pratiquante et en plus il n'a que des problèmes il se marie sa femme c'est une sorcière ses parents peut-être c'est des sorciers etc c'est-à-dire c'est un peu énorme moi je pense que ces gens-là ils ont été préparés pour faire leur mission et qu'ils ne guériront que lorsqu'ils comprendront c'est quoi leur mission et ils commencent de la faire quand ils commenceront de faire leur mission Allah subhanallah commence au début ça va être compliqué les chayatines ils vont faire tout pour mettre la barrière parce que tu trouves subhanallah en vous disant ça cher tu trouves pourquoi Allah il t'a créé toi bien sûr Allah nous a créés tous pour l'adorer trouver ta mission ça veut dire trouver pourquoi toi qu'est-ce qu'il veut de toi Allah pourquoi qu'est-ce qu'il veut de toi il y a une mission spécifique que tu dois faire peut-être aider les gens qui souffrent de maladies occultes peut-être je ne sais pas il trouve il faut trouver il faut trouver et tu vas trouver inchallah mais ça demande beaucoup donc augmenter sa science augmenter sa force ne pas croire que je suis un héros ou je suis un exceptionnel parce que Shaitan peut rentrer par là Shaitan il va te faire croire que tu es exceptionnel parce que tu connais des choses etc non il faut rester humble il faut rester modeste il faut voilà comme il a dit au courant baisse tes ailes envers les croyants c'est-à-dire tu baisses tes ailes pour les aider pour les porter d'accord et donc le sujet de Zuri encore une fois moi je reste sur le Zuri c'est l'enfant voilà qu'on utilise etc qu'il a des spécifiques physiques etc mais le Zuri chez un être humain normal je pense qu'il faut utiliser plus la spiritualité le contact ou bien aussi le caractéristique parce que Moussa il avait un caractère un peu spécial il a cité un hadith sur Omar il a dit il a dit que je n'ai pas le hadith exact mais il a dit que dans la communauté de notre communauté Omar est fait partie et c'est pour ça il a une spiritualité montée par rapport à d'autres sahabas par rapport même si Abou Bakr il était beaucoup plus fort au niveau de la foi et au niveau de la patience et au niveau de la vérité la véracité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam etc il l'a cru rapidement etc malgré cela Omar il était un peu plus différent parce qu'il avait beaucoup plus de spiritualité et de il était quelqu'un de très fort et il a utilisé cette énergie moi que j'appelle la spiritualité et pas le zourisme et son caractère a allé pour et c'est pour cette raison dans le temps de Omar l'ouverture l'avancement de l'islam et tout ça il était à un moment donné à son maximum m'achat Allah donc voilà c'est par rapport par rapport à à cette histoire de zouris parce qu'on l'a beaucoup demandé et donc oui là un exemple de Louise qui dit ma vie a été enchaînement de galères ainsi que toute ma famille cette soeur aucune ne s'est mariée moi non plus victime d'un sort très puissant depuis des générations ça c'est très compliqué en garde oui 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 quand il y a des épreuves quand il y a des épreuves comme ça familial de tabac j'appelle ça moi tabac c'est-à-dire des trucs héréditaires et compliqués c'est pas croyez-moi c'est pas comme une sorcellerie qui vient après parce que subhanallah quelque chose où on est avec où on grandit avec c'est-à-dire tu es dans le ventre de ta mère et tu as déjà le mal occulte c'est pas comme lorsque tu sors dans le monde tu grandis tu vas à l'école et tu as quelques mauvais oeils quelques jalousies quelques trucs comme ça mais tu vas avoir plus de problèmes quand tu vas te marier ou quand tu vas te rencontrer quelqu'un qui va bouleverser ta vie dans le travail ou dans le mariage ou dans l'école etc ça c'est autre chose ça c'est plus simple parce que le temps la constitution à toi il était normal d'accord donc il faut trancher qu'il y a deux types d'épreuves il y a ceux qui sont à l'intérieur de l'épreuve et tout le temps d'accord depuis l'enfance et c'est universel donc toute la famille etc et et les épreuves qui viennent après et je dois je dois aussi souligner quelque chose de très important c'est le fait que subhanallah tu vas trouver toute la famille qui est éprouvée tout le monde tout le monde est éprouvé voilà tu vas trouver une personne qui est différente toujours une remarque que j'ai fait vous allez peut-être être d'accord avec moi une seule personne qui a plus de force d'énergie et de différence elle est différente elle sent plus que les autres les choses une personne qui est hypersensible une personne qui pense à tout le monde tandis que les autres le plus ils pensent chacun pour soi cette personne-là tu vas la trouver différente elle veut aider alors qu'elle-même elle souffre elle pense aux autres plus qu'elle pense à elle-même super tendre et qu'il se fasse tout le temps rabaissé par les mêmes personnes qu'elle elle aide et tu vas trouver que cette personne est probablement cette spiritualité qu'il faut chercher et qu'il a une mission parce que celui qui a une mission il ne vit pas pour lui il vit plus pour les autres que pour lui il est comme ça il ne peut pas vivre pour lui-même subhanallah Allah il le fait pour qu'il soit un guide un guide pour les autres une aide pour les autres un plus pour les autres c'est comme ça et donc si tu as ces capacités-là il faut juste les développer et le plus c'est beaucoup de récitation de corp beaucoup de dir beaucoup de rapprochement et de demande de demande vous savez ce que je vous recommande de faire et je l'ai fait quand j'avais 12-13 ans 12-13 ans et c'était avec le mal occulte quand j'avais 12-13 ans je ne dormais plus parce qu'il y avait quelqu'un à la maison qui était très très touché au point où voilà ça fait très peur et on n'était que trois personnes et la troisième personne elle n'était pas là parfois et donc j'étais tout seul avec une personne possédée à l'âge de 12 ans et la nuit je ne dormais pas de peur parce que une personne vraiment je parle d'une personne très possédée très possédée et qui qui parle et qui et qui persédant et qui dit truc et bien quand j'étais dans cette situation-là il y avait une peur au point où des fois dans la nuit à minuit je sortais de la maison et je marchais dans la rue vraiment il n'y avait personne il faisait froid et à cette époque la seule chose qui m'a qui m'a qui m'a aidé pour pour combattre la peur parce que la peur c'est naturel c'est naturel surtout quand on est enfant alors la seule chose qui m'a qui m'a aidé c'est que je me suis mis donc j'étais dans la prière je me suis mis vraiment dans la prière c'est-à-dire toutes les prières à la mosquée les dhikr la lecture du Coran à cette époque et j'ai commencé tout de suite à ramener les enfants du quartier c'était au sud du Maroc exactement et je ramenais les enfants petit à petit en faisant dawa à la mosquée c'est-à-dire regardez tu n'es pas c'est-à-dire le bien que tu le fais tu ne le fais pas que pour toi tu fais le bien aussi pour ceux qui sont autour de toi subhanallah et donc ça c'est bien et deuxième chose et c'est ça qui est plus important c'est qu'après le rassal j'avais des fois des moments parce que je travaillais en même temps je travaillais pour aider quelqu'un et c'était pendant les périodes de l'été les vacances de l'été et bien je rentrais dans une chambre et heureusement il y avait des moments où la maison il n'y a personne et je pleurais je pleurais je parle avec ma propre façon à Allah subhanahu wa ta'ala je ferme les yeux et je reste pendant 30 minutes à dire tout ce que je veux et je vous invite à faire ça Wallahi faites ça tu parles avec Allah en français en anglais en arabe tout ce que tu veux mais parle parle ferme tes yeux et mets toi dans la tête qu'Allah il est juste à côté et Wallahi tu vas ressentir une lumière pas possible et ça je le faisais beaucoup de fois après la peur et la totalement disparu parce que tu as la foi quand tu as l'Iman et tu sais et tu es convaincu qu'Allah il est avec toi khalas il n'y a rien qui te fait peur donc voilà pour aujourd'hui donc ce soir Inch'Allah après la prière après la prière de Marab donc 21h30 chez nous oui 21h30 à peu près on va faire un live où vous allez m'appeler Inch'Allah donc merci de revoir la vidéo où j'ai expliqué comment il faut faire ensuite il faut remplir le questionnaire qui est sur le lien Inch'Allah Barakallahu Fikoum merci beaucoup et qu'Allah vous récompense parce que votre présence est importante et aussi votre changement Alhamdulillah pendant ces années-là j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens changés devant moi et ça fait plaisir c'est pas nous qui le changeons c'est juste que eux ils découvrent l'énergie la force la foi qu'ils ont il était là déjà la foi que tu as il est déjà là il faut juste la chercher il faut juste la remonter au plus haut pour l'utiliser en ta faveur cette foi cette énergie cette spiritualité ce contact avec Allah cette liaison avec Allah il va être comme un support qui te protégera parce que ce qu'il déteste le plus c'est quelqu'un qui est très convaincu d'Allah qui est convaincu même si tu lui coupes les mains les pieds le visage tout il reste convaincu d'Allah il ne doute jamais ce livre pas de doute donc c'est que même si on t'arrache tes oreilles on t'arrache tes cheveux on t'arrache tu es parce qu'en fond de toi tu sais que tout est à Allah et qu'Allah dès que tu goûteras même si tu perds toute cette vie imagine tu perds toute cette vie et alors tu n'as pas perdu ton coeur tu n'as pas perdu ta spiritualité tu n'as pas perdu ta foi donc dès que tu mourras Allah te mettra une petite goutte de ce que tu vas avoir tu oublies tout c'est fini il n'y a plus de souffrance toutes les souffrances les plus graves souffrants de ce monde ceux qui sont étaient le plus éprouvés que leur vie il n'était que des massacres une goutte une goutte tout fait tout oublier et donc en fait tu es gagnant et c'est ça que Shetan ne veut pas c'est ça que Shetan Shetan il ne veut pas que tu fasses ta propre mission il ne veut pas que tu comprennes que Allah est ton objectif Allah subhanahu wa ta'ala arrivez à Allah arrivez à vraiment connaître Allah quand tu connaîtras ça Allah il t'ouvrira je vous assure la finance le qui était il t'ouvrira juste question de compréhension mais ça ne se comprend pas avec un stylo ça se comprend avec le coeur la spiritualité la foi ça ne se comprend pas avec non ça se comprend bien sûr on a besoin des guides on a besoin des gens qui ont déjà passé par là pour nous aider à aller plus vite parce que moi quand j'étais dans l'épreuve totale il n'y avait personne il n'y avait personne je n'ai jamais allé chez un raki jamais de ma vie il n'y a personne qui m'a expliqué ce que je dois faire à quel point je dois faire est-ce que je suis devenu fou est-ce que je suis normal etc etc et il y a des gens qui sont éprouvés et qui nous aident à comprendre notre épreuve parce qu'ils ont peut-être passé par des épreuves plus graves que nous donc merci de mettre un petit like juste pour que les gens voient ça parce que quand vous mettez un petit like la vidéo va être plus vue et du coup d'autres personnes qu'ils ont dans la même situation que vous verront ça et ça pourrait les aider ça pourrait transformer leur vie en quelque chose de bien Barakallahoufikum Subhanakallahoumabihamdik Shadhalayla ce que je vous dis à ce soir 21h30 donc à partir de 21h30 en direct et je vous appelle ou vous m'appelez sur Whatsapp pour qu'on fasse donc un live avec Diagnostique Salaamu Aleykoum Warahmatullahi Wabarakatuh